... Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du flash à son Altesse royale à la princesse Lala Salma. L'épouse du roi Mohamed VI, roi du Maroc, a quitté Abidjan ce dimanche matin après une visite d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire à l'aéroport pour l'accompagner la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara et des membres du gouvernement. La princesse Lala Salma était l'invité spécial du Cabaret du Chœur, le gala de charité de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Les fonds recueillis serviront à l'équipement et à la construction de l'hôpital Mère-enfant de Benjerville, un projet cher au Chœur de la première dame qui a déjà recueilli 6,150,000,000 de francs CFA. Un week-end de billets remplis également pour le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Cablan-Duncan, était sur le site de logements sociaux de Sangon, c'est sur la route de Dabou, pour se rendre compte de l'avancée des chantiers. Le site de Sangon abrite près de 42 chantiers sur les 71 lancés dans tout le pays et près de 25 promoteurs y travaillent. Le conseil signé Alexis Ouattaraoko. Roger Yao est l'un des premiers souscripteurs au programme de logements sociaux initié par l'état de Côte d'Ivoire. Ce samedi, sur invitation du ministère de la Construction, il prend part à la visite des chantiers de l'opération sur le site de Sangon. Il est avec son ami Adèle et ils prennent le temps de faire le tour du propriétaire. Au terme de leur petite inspection, ils ne cachent pas leur joie face aux maisons témoins. Aujourd'hui, je suis venu voir si c'est vraiment une réalité pour continuer l'oeuvre que j'ai commencé. En fait, je me suis inscrit, mais j'ai attendu un peu. Donc aujourd'hui, j'ai vu, je pense que je vais continuer ce que j'ai commencé et terminer jusqu'au paiement définitif pour qu'elle et moi, on puisse se retrouver ici. Et sur le site de Sangon, les promoteurs immobiliers rivalisent créativité pour offrir aux Ivoiriens des maisons accessibles, mais surtout confortables. L'isolation thermique, aujourd'hui, plus qu'il fait chaud dehors, plus qu'il fait frais dedans. L'isolation acoustique et phonique. Quand vous êtes à quelque part à côté d'un stade de football et autre, le bruit de l'extérieur ne traverse pas nos murs. Du concret ou faire que la promesse rencontre la réalité, le ministre Mamadou Sanogo a fait son cheval de bataille. Les chantiers d'Abujan n'avaient pas été présentés aux souscripteurs. Beaucoup pouvaient se demander pourquoi. Il n'y avait aucune autre raison. Simplement, nous avions voulu que le premier responsable du gouvernement, le premier ministre, vienne lui-même constater le démarrage des chantiers. Il y a eu une promesse du gouvernement. Les Ivoiriens viennent toucher les maisons, voient les maisons. Donc, ils savent désormais que c'est un gouvernement responsable qui est au travail. Et le gouvernement ivoirien, lui, s'engage à accompagner promoteurs et populations en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Le gouvernement est et sera à vos côtés pour vous aider à vous appuyer dans cette noble mission qui vous a été confiée et en assurer le succès total. Le premier ministre a par ailleurs exhorté les populations à prendre part à la prochaine opération de recensement général des populations. Elle devrait aider l'État à prendre des mesures répondant aux besoins effectifs des populations. L'État-major des Forces républicaines de Côte d'Ivoire distingue 55 militaires de la 4e région militaire de Korogo. La cérémonie s'est déroulée le 14 mars à la place d'armes de la garnison en présence du préfet de région et du chef d'État-major général adjoint chargé des opérations, le général de brigade Torey Sekou. A l'étranger, souvenez-vous, il y a de cela quelques mois, les islamistes avaient détruit les mausolées des saints de l'islam à Tombouctou, dans le nord du Mali. Heureusement, avec l'aide de la communauté internationale, ces tombes sont en train d'être reconstruites. Regardez. C'est un grand jour pour Tombouctou. La ville du nord Mali, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, se lance dans les grands travaux. La réhabilitation de ces sites détruits par les groupes islamistes. La première pierre symbolique a été posée. L'acte que nous posons aujourd'hui marque la rénaissance et la réhabilitation des valeurs culturelles matérielles et immatérielles. Et cette partie du Mali, parmi ces valeurs, on peut citer la tolérance, le dialogue interculturel, la cohésion sociale et la culture de la paix. Finies ces images de folie descriptrices, les 15 mausolées de saints musulmans saccagés par les djihadistes en juillet 2012 vont être tous remis sur pied. Le financement est assuré en grande partie par l'UNESCO. La reconstruction, elle, est à 100% malienne. Les études, la supervision technique et la documentation de tous les travaux seront faites par une équipe multidisciplinaire composée d'architectes, d'historiens, d'ingénieurs maliens. Les travaux de reconstruction des mausolées de Tombouctou devraient durer un mois. Au programme également, la réhabilitation de trois prestigieuses mosquées dans la ville et de sites archéologiques à Gao. Le scrutin référendaire pour le rattachement de la Crimée à la Russie a eu lieu ce dimanche en Ukraine. La région autonome de Crimée pro-Russe serait sur le point de basculer, mais le résultat de ce référendum ne sera pas reconnu par la communauté internationale qui accuse la Russie du non-respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20h. On se retrouve tout à l'heure à 20h. Sous-titrage ST' 501